Chers amis, bonjour, j'espère que tout le monde se porte très bien. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous prie de ne pas manquer de vous abonner pour suivre en direct tout ce qui se passe avec Abdou Romuald Douf. Alors, comme je vous avais promis, je vais vous présenter tout ce qu'il y a de touristique sur la petite côte. Quand vous êtes de passage à Sali et Environ, vous n'avez plus besoin de vous décarcasser pour trouver les activités touristiques à faire sur la petite côte. Aujourd'hui, je vous amène à la découverte des liqueurs de Ouaring. Une dégustation de liqueurs fait à base des fruits locaux du Sénégal. On y va. Nous, nous sommes actuellement à Ouaring, dans les environs de Sali et nous allons visiter tout à l'heure, vous allez voir, je vais vous présenter Ben. Ben, comme j'aime bien l'appeler, Ben Liqueur. Ben, bonsoir. Ben, bonsoir. Bonsoir, ça va. Comment tu vas? Très bien, merci. Ben, je te laisse la parole. Ok, merci. Donc, l'histoire un peu de famille, parce que c'est une famille belge qui est propriétaire. Ils sont commencés 25 ans passés au Gambie, donc sur un plantage de bananes et de pommes cajou en fait, pas avec l'intention de faire la liqueur, pas du tout en fait, mais comme sur une plantation, il y a toujours les fruits qui ne sont pas vendus, qui sont pourris. Le père, c'était un distillateur et à l'époque aussi, la famille n'était pas beaucoup de moyens aussi. Et c'est les belges, donc les belges boivent le soir, eux aiment boire bien un petit liqueur ou quelque chose. Donc, moi j'ai commencé avec eux en 2006, comme commercial en fait, même depuis plus que 5 ans, c'est moi-même qui fais la liqueur. Je voulais dire aussi, la gamme de liqueur, c'est beaucoup plus grand ici, donc on est à 24 parfums en ce moment. C'est très bien. Lorsque vous êtes en manque de fruits, par exemple, je donne un exemple très simple, parce que là je vois du corosol, lorsque nous ne sommes pas en période de corosol, comment vous faites? Non, on ne fait pas, on sait aussi un peu, par année, combien de liqueur on va vendre à peu près. Donc, on fait aussi un stockage de liqueur, ça veut dire, l'alcool c'est un conservateur, donc tu peux facilement faire ton liqueur et garder ça 6 mois jusqu'à 1 an sans problème. D'accord. Je pense qu'on va déguster les parfums que tu as actuellement, donc c'est la séance de dégustation. Là, nous avons du combonella. Le combonella, ça c'est un liqueur toisagrum, c'est le jus de citron, le jus d'orange et de pompe mousse, donc c'est un toisagrum en fait. Là c'est assez fort quand même. L'alcool est, oui, oui, c'est bien, c'est très prononcé, mais il est bon. Donc, liqueur de pompe cajou, le goût, ce n'est pas vraiment le goût de fruit. Ici, c'est plus un goût de porto, un madère, un vin cuit, quelque chose comme ça, parce qu'il a vraiment vieilli dans les fruits. Mais on va le goûter. C'est bon, c'est bon. C'est bon? Bon. C'est vrai qu'on sent plus de porto, mais de bonne qualité, un peu de miel, mais voilà. Même si ça, le fruit a vieilli franchement la qualité hier. C'est quoi? Un autre liqueur, le corosol, pas beaucoup à expliquer, très bon fruit pour la macération, très goûteuse, très parfumé, le corosol. Le corosol est recommandé, d'ailleurs, c'est un anti-cancérigène. C'est très bon, ça lutte contre le cancer. Enfin, je ne demande pas de boire si vous avez le cancer, non. Mais le corosol, si quelqu'un a le cancer, c'est mieux d'aller manger plutôt le fruit et de venir boire la liqueur. Par contre, quand vous êtes en bonne santé, je vous recommande vivement la liqueur de warang. C'est une prévention. Le corosol fait partie de même. Parfum préféré. J'adore ça. Et tu sens vraiment le... Oui, c'est très parfumé. Oui. C'est très... C'est fruité. Prochaine liqueur, goyaque. Aussi, pas beaucoup à dire. C'est un fruit très agréable, parfumé aussi. Donc voilà, c'est la macération, la filtration et dans la bouteille. C'est une autre liqueur, le Dittach, ça c'est un peu plus rare de Senegal. Même si le période, c'est quelques semaines et on a tout mangé quoi. Donc il n'y en a pas beaucoup, mais c'est un fruit. Les Sénégalais aiment beaucoup aussi. Tous les enfants là. On est un peu fiers de ça parce que je pense que nous sommes le seul dans le monde qui a fait une liqueur avec le Dittach. Ah, bravo. Allez-y. Il est bon. Il est bon, il faut surtout le servir très frais. Oui. Il est bon. Le dernier. Le dernier. Le dernier liqueur, toujours le dernier liqueur de la dégustation, c'est plus comme un dessert. C'est un café, crème, banane et chocolat. Ça, je confirme déjà que c'est bon. Parce que je connais. Avant de boire, je vous confirme que c'est bon. OK. Si vous avez déjà l'habitude de prendre Baeriz. Ben, je vous conseille plus de venir consommer la crème de Ouarang. Parce que quand même, Baeriz, ça vient de très loin. Et sur ce point, je pose la question à Ben. Ben, où est-ce qu'on peut trouver les liqueurs de Ouarang ? La première place, c'est ici à la source. Ici, on fait les liqueurs. Donc ici, on fait notre dégustation. Chaque jour au verre. Après, une place très importante pour nous aussi, c'est à Bandia. Là-bas, on a un stand fixe. Là-bas, tu peux goûter aussi tous les jours. Après, nous sommes distribués au champ, au casino. Après, il y a plusieurs bars et restaurants qui servent nos liqueurs. Donc c'est un peu, surtout aller à la petite côte, Dakar. Après, il y a un peu à Kaulak, à Thies. Et au Casamans aussi, il y a quelques points avant. Et aussi l'aéroport. Pour venir ou pour aller, tu vas trouver aussi la bouteille de liqueurs. Merci. Alors, je répète encore un peu. C'est facile de trouver les liqueurs de Ouarang au Sénégal. Si vous êtes au Sénégal et que vous avez besoin et que vous avez des manifestations, profitez pour acheter quand même que ce soit mariage, anniversaire, tout ce que vous voulez. Quels que soient les événements que vous avez, ne manquez pas d'acheter les liqueurs de Ouarang. Vous pouvez les trouver un peu partout dans les Hauts-Champs. Les Hauts-Champs, il y en a partout. Vous pouvez trouver les liqueurs à Hauts-Champs, à Casino et surtout dans les restaurants et dans les bars, dans les hôtels. Un peu partout à Dakar, en Casamans, sur la petite côte, n'en parlons pas. Vous pouvez trouver ça partout. Alors, une chose que je recommande à toute personne qui voyage à l'aéroport, vous avez les liqueurs de Ouarang. Je me souviens, pendant des voyages, j'ai oublié d'acheter les liqueurs de Ouarang. Et quand j'arrive à l'aéroport, tout de suite, il y en a dans les rayons. Et j'en achète toujours en quantité, mais ne dépassez pas 6. C'est la quantité qui est autorisée quand vous êtes à l'aéroport pour voyager avec. Vous prenez au moins 6 et vous allez l'offrir aux gens à l'étranger. Naturellement, si vous êtes à l'étranger et que vous voulez les liqueurs de Ouarang, contactez-moi. C'est Abdou Romuald Diouf, des hôtels résidences Abdou Diouf. Partout où vous êtes au monde, je vous livre les liqueurs de Ouarang. Merci. Pour vos séjours à Dakar, optez pour les résidences Abdou Diouf. Pour juste 16 000 francs l'annuité, vous avez une chambre propre, climatisée, équipée de frigo-bar avec wifi dans toutes nos résidences. Nous mettons aussi à la disposition des clients des véhicules climatisés avec chauffeur. À partir de 25 000 francs CFA par jour, une salle de formation de 30 places gratuites et plusieurs options de circuits touristiques pour découvrir Dakar et l'intérieur du Sénégal. Optez pour les résidences Abdou Diouf, c'est optez pour la propreté, la sécurité et la convivialité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...